1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxelloise dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro je m'appelle Emmanuel Enbert, je serai votre présentatrice du jour mais je ne suis pas toute seule parce que j'ai avec moi mes deux associés formidables Hicham El Amouri, Lise Brasselle et alors nous rétablissons aujourd'hui une tradition millénaire, presque millénaire parce qu'en plus en vieux le rituel nous accueillons une invitée formidable qu'on attend de vous présenter avec impatience depuis des mois qui a déjà fait une petite entrée dans notre live d'il y a un mois et demi environ nous vous présentons Kat Lambré Bonjour, bonjour, ouais Ouais, ouais, ouais Tu fais la foule en délire Mais c'est ça, tu veux ton auto foule en délire Au moins, elle ne te déçoit jamais ta propre foule en délire C'est toi qui choisis ce que tu veux entendre C'est vrai que la fois où ta propre foule en délire te hue, c'est que tu sais que c'est fini Oui, voilà Surtout, je pense que tu l'as décidé Bah oui, c'est ça Tu vas bien, Kat ? Ça va très bien, merci Ouais Et vous ? Mais à fond À fond Ça va bien Oui, oui Moi je suis hyper heureuse de t'avoir dans un arrêt préparé Parce que ça fait des mois qu'on attend ça Vraiment Alors, très rapidement, tu fais de l'impro depuis un petit moment Oui, mais je ne sais jamais combien de temps en vrai Ok C'est trop compliqué de calculer Ok Une dizaine d'années en vrai Une dizaine d'années à la grosse louche Ah oui, ça en fait, t'en es au moment où on ne compte plus Exact On fait genre, ça fait plus À la grosse louche Je suis limite, t'as l'impression que tu es née, tu as commencé Ah oui, t'as cette impression parfois Que le monde est une grande impro C'est ça Oui Ok Très très bien On est déjà dit On est déjà C'est formidable C'est formidable Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Oui Est-ce que tu as un podcast qui te fait particulièrement des frissons dans le dos quand tu l'écoutes ? Ouais, mon préféré Vraiment mon préf Bon, il est glauquissime, mais c'est Ars Moriendi Ok C'est un podcast québécois Sur des histoires de serial killers, de psychopathes et de morts Tu fais partie de ces gens-là C'est du true crime True crime Ouais C'est vraiment mon C'est ma crème un peu Mais comment vous dormez la nuit ? Comment vous dormez la nuit, vous qui écoutez tout ça ? Mais le type, il est tout doux, tout gentil Et il te raconte vraiment ça hyper bien Et donc en fait, ça fait pas peur C'est juste Malaisant Mais après, tu t'endors pas en te disant Mais en fait, il y a cette personne dont on vient de me parler pendant une heure Qui va, je sais pas, apparaître dans mon mur et essayer de m'étrangler, non ? Ah non Si tu te dis pas ça, c'est que peut-être c'est toi la personne qui va apparaître dans le mur des autres et les étrangler, je ne sais pas Peut-être 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 que du coup, c'est une partie de moi que je vais mieux te cacher Toi non plus liseux, toi aussi, tu écoutes du true crime et tu dors très bien la nuit Je suis team ça, moi aussi, ouais Non mais carrément Force, force, ok Mais c'est fou, j'ai cette espèce de mélange, je sais pas toi, dans mon Netflix C'est soit extrêmement gore et réel, soit extrêmement fictif et plein de pâquerettes Mais il n'y a pas d'entre-deux No in between Ok, ok, ok Genre true detective, c'est vraiment de la dope quoi Un truc que tu ne regardes pas jamais Non, si ça, ça va Parce que ce sera vraiment plein de pâquerettes Ouais, mais il y a des têtes de cerf, je sais pas pourquoi D'accord, et toi Hicham, podcast, glauque, true crime L'émission de radio que j'écoute depuis des années, c'est Affaires Sensibles Brice Drouel, Représent, nous sommes tous ses fans, tous ses bébés Bref, mais c'est France Inter et c'est pas du true crime Il y en a, mais c'est aussi des chroniques sociales ou de l'histoire de manière générale Il y a plein de trucs super intéressants Ça parle de politique aussi Enfin, ça parle pas de politique, ça parle d'histoire politique en fait Et c'est super varié, c'est super intéressant Parfois genre il parle de l'année 69, année érotique Ou bien parfois c'est genre les commandos israéliens sur des trucs Genre c'est vraiment, c'est ultra varié Sacrète, gore, tu vois, c'est... C'est toujours ultra intéressant, super bien recherché Et avec des invités super Et sinon, dans le côté plaisir coupable, il y a... Il y a Ondelat Raconte Christophe Ondelat, c'est le gars qui est fait... Fait entrer l'accusé T'es pas le seul à avoir ce plaisir coupable Moi pas, mais j'en connais On est d'accord C'est celui qui a fait On est fait entrer l'accusé Une émission de télé Qui était un peu genre, je pense Les premières passions de trucs criminels Pour pas mal de gens qui avaient la télé française Et il fait une émission de radio sur Europe 1 Qui parle uniquement de faits divers criminels Et généralement violents Et je sais pas, il y a une saveur particulière Dans Ondelat Raconte Ce qui est un peu genre... Il est pas du tout subtil Il est pas du tout bienveillant Et il fait tous les persos Il fait tous les accents Il fait tout tout seul Les femmes, les hommes Les Alsaciens Et du coup ça fait genre Mais je ne comprends pas Il est parti, il y a une demi-heure Et il est toujours pas revenu Je suis très inquiète Et c'est incroyable C'est génial, c'est ultra C'est vraiment scandale Je ne pensais pas déchaîner une telle passion Moi peut-être parce que j'ai une maman avocate Qui du coup n'arrêtait pas de regarder ça Et du coup on regardait ça tout le week-end Mais moi je ne peux pas regarder ça Sinon je m'imagine des choses horribles Mais on n'est pas là pour ça Voilà Donc on n'est pas là pour faire ma psychanalyse Donc on n'a rien préparé C'est trois impros C'est une demi-heure d'émission C'est on espère ça Sans doute un peu plus aujourd'hui Oui sans doute On a déjà fait des coups de cœur Avant de commencer l'émission C'est formidable Il y aura double razade Oui merci Hicham Moi c'est Kat mon coup de cœur Et bien je vous propose justement De voir si Kat est votre coup de cœur aussi En commençant immédiatement Avec une première improvisation Qui nous est amené par Hicham Oui et nous allons commencer Avec une conférence de presse Une conférence de presse Où Kat va être une personnalité Fictive ou réelle Qui va faire une annonce En conférence de presse Et nous allons interpréter Nous trois des journalistes Qui vont poser des questions Dans l'objectif De subtilement te guider Vers la personnalité que tu es Et l'annonce que tu fais Car toi tu ne sauras pas Qui tu es Ni ce que tu annonces Parce que ce sera un secret Entre nous Donc le fun va être au rendez-vous Catherine C'est Catherine peut-être Ou c'est Kat pour autre chose Ou c'est Kat tout court C'est Kat mais si tu es ma maman Tu peux aussi m'appeler Aïe Voilà Si Sean est la maman de Kat Il y avait du Sir Archa Dans cette réplique Donc Kat Je t'enjoins à trouver un moyen De ne pas entendre Ce que je vais dire Ou ce que je vais annoncer Est-ce qu'on lui met de la musique Et nous on retire le casque ? Peut-être le plus simple non ? Non en fait c'est l'inverse C'est elle qui devrait retirer le casque Parce que sinon Elle va entendre dans son casque Ce qu'on dit Oui c'est ça Ah Voilà Vous voyez qu'on n'a rien préparé Même pas la manière Dont on va amener l'été Nous sommes des professionnels Presque C'est impressionnant Alors vous ne le voyez pas Vous ne l'entendez pas Mais il montre un boulet de journal Ok 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 Ah d'accord d'accord Ok 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 Je crois que les chances Que je découvre Ce que tu as écrit Sont proches de 10% Personne ne sait En vrai si tu découvres Avec une précision extrême Tu seras mon coup de coeur De toutes les émissions qui viennent La pression On verra J'arrive à te faire deviner C'est vraiment du hasard C'est une autre manière de dire C'est super encourageant pour elle Merci à vous Challenge accepté Ok Et bien Kat Donc ce que je propose C'est qu'on fait Comme si tu finissais ton annonce Tu clôtures Ensuite tu proposes Enfin tu annonces le fait Que c'est le moment de question Et on va faire ce qu'on sait faire A savoir de l'improvisation En l'occurrence Comment improviser Ici Chame du futur En direct du montage Voilà l'enthousiasme de se retrouver L'excitation d'avoir une invitée De Marc A fait que j'ai oublié de vous dire A vous les auditeurs Quelle était l'identité secrète de Kat Il s'agit de Leonardo Des Tortues Ninja Qui annoncent Qu'ils font ensemble Un boys band Voilà Retour à l'épisode C'est bon C'est parti Et donc C'est pour ça Que je vous avais demandé Et proposé De venir A cette conférence de presse Aujourd'hui Maintenant Je vous propose De faire une petite séance De questions réponses Par rapport A ce qui vient d'être discuté Oui Oui Excusez-moi Quatre saisons Magazine A une question pour vous Mais Avec vous Et votre nouvelle profession Du coup Bah Tous les restaurants Du quartier Et particulièrement Les pizzerias Vont s'en trouver Vont s'en trouver Pratiquement Bah A la porte Sans argent Si vous n'êtes pas là Ou en tournée Par exemple Écoutez C'est dur Je comprends Le problème Et votre Vous êtes vraiment Quelqu'un de bien D'y avoir pensé D'avoir été Au cœur De cette problématique Mais J'ai envie de dire C'est ça Le capitalisme Merci Oui oui Une question Sur ma droite Oui bonjour Pour City Le magazine De l'aménagement Citadin Nous voulons Savoir Si fondamentalement Ça va changer L'endroit Où vous vivez Si vous allez J'ai envie de dire Émerger Dans des nouveaux Milieux sociaux Et surtout Si vous allez aller Au dessus du niveau Du sol Pour habiter Bêtement J'ai toujours aimé Être quelqu'un D'assez aérien Effectivement Et du coup Je pense Que oui Que je vais aller M'envoler Vers de nouveaux horizons Et aller vers Vers une Vers une hauteur Inégalée Jusqu'à présent Oui Dans le fond Oui alors Pour Pop Music News Oui pardon Il y a un problème Avec mon micro La dernière fois Mais donc En fait Parce que bon A la base Votre groupe Il a On va dire Déjà Des influences Très diverses Alors du coup Est-ce que vous irez Plutôt du côté D'un Je sais pas De beat Genre Très percussion Ou bien Est-ce que vous serez Plutôt dans des Chorégraphies Plutôt de De vos origines Plus Enfin vous voyez Ou Ce sera Justement une fusion Des deux En tout cas J'adore ce que vous faites J'adore ce que vous faites Merci Pop Magazine Pour votre enthousiasme D'ailleurs je vous donnerai Deux places Pour notre prochaine activité Super Mais J'ai pas très bien Compris la question Je vais prendre Une autre question C'était plus un commentaire Excusez-moi Musical Magazine Le vrai magazine musical Et pas du tout rival De Pop Music Magazine Une question Beaucoup plus claire Pour vous Est-ce que vous allez utiliser Votre propre corps Comme percussion Dans ce cas Ce serait un tout même inventif Mais c'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Oui Oui Evidemment Quand j'étais petite J'étais fascinée Par les femmes Et les hommes orchestres Et du coup C'est vers là Que je dirige Ma nouvelle profession Et c'est quelque chose Qui me tient à coeur Oui Et une question Dans le fond Oui Ici Dance Dance Mag En fait On se pose la question Si avec vous Et tous vos partenaires Vous allez en fait Utiliser un peu Vos accessoires Fétiches Et vos codes couleurs Habituels Pour un peu Je veux dire Structurer vos chorégraphies Autour de ça Et si vous allez Si ça va participer Dans les chorés Surtout Je ne peux pas trop En dire plus Parce que sinon Mon manager Ne sera pas content Puisqu'on est sur Ah oui Celui-là Avec sa face de rat C'est portable Ah oui 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 Bonjour Ici Femmes et enfants Journaliers Voilà Je vous l'ai dit Bon Par le passé Vous aviez quand même Une imagerie Assez violente Assez Parfois Agressive Alors Oui Il s'agissait En général D'adversaires Face auxquels Vous réagissiez Mais bref Alors justement Est-ce que Ce rebond Ce changement De médium D'expression Ce ne serait pas Le moyen De vous unir Avec Avec Ces êtres Difformes Qui S'opposés À vous Est-ce que Entre personnes Qui Excusez-moi Mais ne sont pas Comme tout le monde Vous ne vous uniriez pas Pour parler d'une seule voix Alors je pense Vous n'avez pas bien fait votre voix Nous avons déjà Un collectif Reprenant Nous en tant que minorité Avec certaines choses Qui Qui sont revendiquées D'ailleurs Par exemple Notamment Un drapeau vert Qui Qui nous Qui nous unit Sous une même bannière Mais pourquoi ne pas Tendre la main A ceux d'en face Justement Ceux d'en face On a des questions Bien ceux d'en face Permettez Les deux répondre J'étais un peu Oppressée Par votre question On peut plus rien dire On peut plus rien dire Lire Eh bien Sachez que Je ne représente aucun magazine Mais pour ma part Je suis la représentante De la nouvelle artiste Et soliste Caroline Et moi Et mon artiste Nous nous demandons Si vous n'entrez pas En direct En direct Conflit Et rivalité Avec l'artiste Que je représente Eh bien C'est moi Qui vous ai invité Justement Pour En direct En live Devant tout le monde Vous proposer Un featuring Un featuring Caroline C'est un grand oui Ok Merci Fin de l'impro Cat J'ai l'impression Que tu avais Quand même fini Par deviner Les deux premières questions J'étais J'étais paumée Oui bah C'est normal Oui classique Classique Cat Quelle est selon toi La personne que tu étais Et ce qu'elle annonçait Nous étions Le collectif Des turtle ninjas Et nous annoncions Que nous nous annoncions Dans la musique Yes Plus spécifiquement Peut-être une idée De quel type de formation Dans la musique Alors moi j'imaginais Un show à la Lady Gaga Ah ok J'avais proposé un boys band Mais j'avoue que la Lady Gaga Elle a tellement de personnalité C'est pas mal Non c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Moi j'avais genre La question de sauvetage A la fin C'est genre Est-ce que votre premier single Kohabunga Vous avez des intriques Ça va Manu Ça avait l'air compliqué De faire simple C'était super On peut passer à la prochaine impro C'est toi qui te présente Ah oui c'est vrai Alors Kat Ce qui est l'horreur dans mes yeux Que tu as lu Avant qu'on commence cette impro C'est que je n'ai jamais regardé Un seul épisode d'Etat d'une Moi non plus Moi non plus Oui et en fait moi Parce qu'au début Dans ses notes Il était marqué Leonardo commence un boys band Et donc je me disais Mais c'est la scission Il casse Annonce qu'il démarre Il démarre au pluriel C'était au tout Il démarre au pluriel Voilà voilà D'où le drama Dans le drama Dans le drama Ouais Bref De coup oui je crois Que j'ai passé Une impro à décrocher Mais Quand tu parlais des minorités Et des autres C'était les mutants d'en face Tu vois c'était Shredder Et l'espèce de petit être cerveau Qui vit dans le gros être Titanesque et tout Je pense que dans Le canon du truc C'est même pas un mutant C'est juste un truc dégueu Oui Enfin ouais C'est pas oui Dans Nemo Voilà Bref J'ai été la grande incomprise De cette impro Alors Oh je rigole Je rigole Je suis parti Il va claquer la porte Voilà c'est ça Et donc Je vais revenir par la fenêtre En vous proposant Mon impro du jour Qui est une improvisation Bruitage Alors Donc c'est bien J'aurais pas à jouer Cette impro Pour un peu reposer Mes neurones Qui ont beaucoup chauffé Dans l'impro précédente Donc dans une improvisation Bruitage Qu'est-ce qui se passe C'est que Tout simplement Vous jouez une improvisation Tout à fait ordinaire Et moi j'ai prévu Plusieurs bruitages Que je vais lancer Quand je le veux Pendant l'impro Pour relancer Un petit peu La machine Et pimenter le tout Je propose du coup Que Iso et Kat Vous y alliez Toutes les deux Est-ce qu'on a Un démarrage quelconque Un démarrage quelconque Et bien oui Vous avez un mot Votre mot Sera Canapé Qu'est-ce qu'il y a Avec canapé ? Ah oui D'inventer Sur le moment Alors ça s'offrait Devant moi Deux splendis De canapés De Dicham Tu nous rejoins Mère Jaillet Peut-être Peut-être pas Si tu le sens Allez je vais vous laisser Rentrer dans les impros Les unes des autres Vulgaire Vulgaire Le fait de la vulgarité Le fait de la vulgarité On en est là Allez Et bien c'est parti Bonne impro Je suis contente Que tu sois venue J'ai hésité Mais c'est vrai Que finalement Je pense que je vais Signer ce contrat C'est vraiment Très important Pour moi Et pour nous Finalement Tu vois Je comprends Charlotte Mais tout de même Ta compagnie Elle n'est pas Elle n'est pas Flamboyante Elle n'est pas flamboyante Mais je le fais pour toi C'est tout Tu entends le son De ma déception Oui je l'entends Mais ne t'éloigne pas Comme ça Et je sais pas Ce que je voulais dire C'est juste que Ratisser la neige Tu comprends C'est pas C'est pas un métier En plus ça n'arrive Qu'une fois par an En plus on a un pelgique Une fois par an Mais oui Une Mais Et le réchauffement climatique Tu en fais quoi Bah justement Sérieusement Bah oui T'as qu'à me rejoindre en bas Si c'est comme ça Sérieusement Oui Et tu crois pas Que j'ai pas vu La fausse neige Que t'as installée D'ailleurs Sous tes pieds Tu crois que c'est un argument Tu crois que je vais te rejoindre Avec cette fausse neige Prends ce râteau Et viens ratisser Je viens Mais je veux Une augmentation Sur mon salaire Ah oui C'est la chose Que je t'ai pas dite Quoi On n'est pas payé On n'est pas payé Mais c'est un collectif Bénévole Et je vais bouffer quoi De la fausse neige On fait du défraiement De bénévoles Tu as droit à 2 euros par jour Mais alors Qu'est-ce que c'est que ce biais Qui dépasse ta poche là Non 100 euros au biais Je le savais Je le savais Tu m'as découvert Arrête avec ces larmes de crocodile Vas-y tu m'en dois Au moins 300 déjà Pour les verres de la dernière fois Rends-moi ce billet Non j'en veux plus Oh là Rends-moi ce billet Je continuerai tant que tu me le donnes pas Tiens Merci En tant que porteuse de projet Moi j'ai le droit de me rémunérer Ça me semble totalement scandaleux Ah bah c'est comme ça Je vais t'abandonner toi Ton parterre de neige De fausse neige Et je te rends même mon râteau Tiens Merci beaucoup Je rends mon râteau Je rends mon râteau Mon râteau Mon râteau Mon granteau Non ranteau J'essaie de compresser râteau et rendre C'est un échec Si je comprends bien C'était une compagnie de théâtre Qui ratissait Non c'était une compagnie qui ratisse Ah oui c'est ça Qui ratisse la neige Qui est clairement la technique la plus efficace Si tu veux planter des choses dedans Il faut la ratisser d'abord Bah oui Et nous on n'a rien à dire On habite Bruxelles On ratisse pas grand chose Parce que du coup Des formations professionnelles Mais quand j'ai entendu Porteuse de projet Je me suis fait Attends donc en fait C'est une compagnie de théâtre Oh là là Mais non Il y a d'autres projets qu'on peut porter C'était beaucoup plus simple C'était une coopérative de ratisse Une coopérative Très très bon Non payée Non payée Souvent quand t'es dans une coopérative Oui parce que quand même Être défrayé 2 euros par jour C'est quand même bon Une fois par an en plus Ouais Mais j'avais 100 euros J'étais riche C'est vrai Dieu Je suis scandalisée Que mon perso soit fait Soit fait flouer Ah Et bien écoute Puisque tu es si scandalisée Izo Tu n'as qu'à prendre en charge La prochaine improvisation Comme ça je me repose un peu Et bien la prochaine improvisation Sera une variation de style Variation de style Vous allez commencer Votre impro Kat et Hicham A partir d'un mot Tout simplement Et surtout Un style que je vais vous proposer Littéraire Cinématographique Vous verrez bien Sauf qu'en pleine impro Je vais faire poète Vous arrêterez Je vais vous donner un autre style Très bien poète Merci Je trouve que je devrais remplacer Cette machine Mais Hicham n'est pas d'accord avec moi Ça n'a jamais été évoqué Comme problématique Tu vois tu ne m'avais pas écouté On me donne le mauvais rôle Tout ça parce que Tout ça parce que je suis cynique C'est tout Et quand vous changez de rôle Et quand je vous demande de changer de rôle Bah vous le faites Voilà De rôle De rôle De style Voilà Prends ma place Et ensuite Fais-moi le problème Je veux pas Je veux pas Qu'y a-t-il d'autre dans la pièce Qui sera intéressant De prendre Ah là là Je ne ferai aucun commentaire Sera règle Votre mot sera règle Et votre premier style sera Une légende médiévale Prêtresse Je suis venu aussi vite Que j'ai pu Mais créant Tu as mis tout ce temps À venir Oh comment cela Je me suis agenouillé Devant les crapauds Je me suis roulé dans la boue J'ai rampé Le long des marches Mais as-tu réussi À trouver le parchemin Ah maîtresse Ce parchemin Est introuvable Vous savez bien Que le royaume a brûlé Il n'en reste plus rien Crève mes crayons Et on va continuer Super Et on va continuer Dans le veau de ville Mon dieu Mais ma redrigo T'es en feu Maîtresse Je comprends Que vous soyez frustré Mais tout de même Si vous voulez encore Du personnel des maisons Il va falloir arrêter De nous immoler Eh bien allez me chercher Le seigneur Lui saura sans doute Où est le parchemin Mais le seigneur Le seigneur est parti Maîtresse Vous ne l'acceptez pas Mais le seigneur est parti Il est parti avec La servante Je vais aller à sa recherche Maîtresse Attendez Vous n'avez même pas Fait vos valises Attendez Maîtresse Voyons Vous n'allez tout de même Pas quitter la maison Comme ça Je fais ce que je veux C'est moi la maîtresse De maison C'est totalement inconvenant Et vous allez continuer A la façon d'un post publicitaire Voyez plutôt Utilisez cette robe En flanelle De nouvelle génération Qui respire Le bien-être Et qui sent La lavande Mais c'est super C'est super On dirait que c'est une robe Faites pour les quêtes Pour aller trouver des parchemins Exactement Et avec cela Tous les seigneurs Et tout le monde Vous acclament Je l'enfile Tout de suite Elle est si douce Et si intéressante Il y a des poches C'est incroyable A ne pas repasser Sous aucun prétexte Mais bien sûr que non Et il se trouve Dans tous les bons magasins Voici le seigneur Que pense-t-il de la robe Eh ben on va savoir Ce qu'il en pense De la robe Dans un style De space opera Allez tiens serviteur Prends mon armure Prends mon blaster Et puis tu feras La vidange du viper Parce que ça va pas du tout Tu l'as très très mal fait J'ai failli y rester Espèce de Monseigneur capitaine Je suis contente Que vous soyez là Ah bon ? Mais oui Pourquoi ? Vous avez plus de crédit Pour aller vous payer Vos flanelleries en ville C'est ça ? J'ai besoin d'un vaisseau Un vaisseau ? Un vaisseau Vous un vaisseau ? Un vaisseau Ah bon et pourquoi ? Parce qu'un vaisseau Serait utile Pour aller chercher le parchemin Vous n'allez pas me fatiguer Avec ça Écoutez Je dois m'occuper De la sécurité De ce quartier De la galaxie Et je Serviteur Passe-moi le blaster Non Non Et maintenant Et maintenant Nous allons terminer Cette histoire A la façon D'un roman Allodrose Collection Harlequin Non maîtresse Ne tirez pas Voyez-vous pas Que tout ce qui vous sait pas C'est juste Des mots Laisse Laisse serviteur Vas-y Frappe au cœur En une seconde Ma résolution diminue Je ne sais pas que faire Je ne sais pas si je dois me jeter dans ses bras Ou si je dois Le tuer pour son impulence Et son insolence Frappe donc Oui Mon poitrail opulent Brille soudain Papa Enfin notre idylle Oh la 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 Bravo À cette fois Bravo Papa La suite au prochain épisode Il est dans le coma Depuis six mois Son père Est absolument inconsolable Genre le coma Ils l'ont mis un masque à oxygène Mais sur le front C'est tellement merveilleux Vous m'avez beaucoup satisfaite Écoute Nous sommes là pour ça Exactement J'avais tellement envie de cette catégorie Ça fait un an qu'on a ce podcast Et on n'a jamais fait un roman à l'eau de rose C'est terrible ça C'est vrai Arlequin Je pense qu'on était plus sur de l'érotique Que du roman à l'eau de rose Pour le coup Mais Arlequin c'est spécialement dessus Il est noté X dessus Et le titre en dessus Ah c'est des trucs porno Bah oui c'est ce Ah je ne savais pas Érotico-coquin Pour le coup Pour le coup Ça je ne savais pas Érotico-coquin Érotico-coquin Oui 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 C'est quand les madames Elles ne veulent pas dire qu'elles se masturbent Comme en lisant de la littérature Voilà Exactement Arlequin Eh ben je ne savais pas ça Du coup j'étais pas du tout sur le Oui oui tu vois C'est les couvertures où Genre les nanas sont dans des poses Absolument Genre c'est un peu Les versions écrites De la marquise des anges Ouais Comme ça Ouais ça ouais Sauf que la marquise des anges Je pense que c'est plus pour les mecs C'était plus pour les mecs à l'époque Mais bon bref Fun fact L'enfant de marquise des anges S'appelle Fleurimont Et j'ai dété un Fleurimont Deux semaines Mais je l'ai fait Attends tu as quoi ? Tu as déité un Fleurimont 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 Izo est une femme de ce millénaire Euh Eh bien C'est gratuit Tu vois ça Je pense qu'on va engager 4 à la place de Manuel On dit que c'est moi qui suis méchant Tu vois C'est ça On dit que c'est moi qui suis méchant Elle elle est mean I'm proud of it Eh bien voilà qui Qui clôture Ce premier épisode en ta compagnie Ah ouais 4 Merci beaucoup C'est tellement court en vrai Ça va vite Ça va vite Ça va vite De l'intérieur ça va très vite On a limite l'impression de plus de dire des conneries que de faire des impros Mais c'est vrai que parfois C'est vrai ça Parfois voilà Et d'ailleurs en parlant de ne pas dire de bêtises Mais de dire des choses qu'on trouve formidables Eh bien je pense que tu as un petit coup de coeur À nous partager Oui j'ai un coup de coeur Bon après j'arrive sans doute bien après la pluie Parce que beaucoup de gens l'ont déjà regardée Mais je regarde la série Atypical sur Netflix Et moi qui suis neurotypique Je trouve ça très intéressant de voir ça en série Formidable Je l'ai pas vu Moi non plus J'ai entendu passer Mais entendu parler C'est vraiment feel good C'est 20 minutes Enfin 30 minutes de feel good Ok C'est cool Trop bien Trop bien Évidemment vous aurez toutes les informations En description de ce podcast Ça va ? Tu t'es bien amusée ? Oui très très bien Oui Chouette Formidable Et bien dans ce cas nous aurons Oui Très C'est pas la question ? J'ai pas entendu Est-ce que tu t'es amusée ? Ils se sont trop occupés À faire l'Instagram D'on a rien préparé pendant ce temps-là Même pas vrai Alors c'est pas vrai Vous avez eu des Alors j'ai d'autres hypothèses Sur ce que t'es en train de faire J'écoutais Manu parler J'écoutais Oui j'écoutais Une femme de semi-illénaire Donc Et bien dans ce cas Cat On aura le grand plaisir De te retrouver Pour Dans deux semaines C'est-à-dire le 28 juin Pour le dernier épisode De la saison 2 On a rien préparé Sauf que Sauf que Normalement Tout début juillet Le 5 juillet Quelque chose comme ça C'est en juin C'est en juin C'est en juin C'est en juin ? D'accord Je précise que le live Est prévu pour le 25 juin Donc le vendredi 25 juin Formidable Le vendredi 25 juin Dernier vendredi de juin À 20h Sur Youtube Mais toi On te retrouve Le 28 juin Pour un prochain épisode Est-ce que Je peux te demander une faveur Quelque chose Que aucun invité Aucune invité N'a fait avant toi Tu vas pas le faire faire ça Quelque chose C'est un highlight De l'émission Acclamée par les foules Quelle fourbe Est-ce que Cat Tu voudrais Présenter le Tipeee On n'a rien préparé Je dois le faire Attends Donc ça veut dire Qu'on va dire Comme tu veux Franchement Vu ce qui a déjà été fait Dans ce Tipeee Vraiment Mais c'est open bar Open bar Tu veux le faire En faisant des proutes Sur ton bras Tu peux On en est là C'est difficile Mais justement C'est très très impressionnant Oui c'est ça Donc c'est tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Alors je vais le faire En mode AMSR Si vous savez aimer Partagez Venez nous le dire Sur Facebook et Insta Si vous avez les moyens Et l'envie Donnez Donnez Quoi ? Personne sait écrire Dans ces émissions Personne Sur Ah oui Pardon Donnez sur Tipeee Cagnotte virtuelle Qu'un bien réel Je sais pas Mais Qu'un bien réel Dactylographie Il est marqué D'effrayer Invité C'est ça ? Oui Par exemple Toi tu aurais pu D'effrayer Ah voilà D'effrayons Les invités C'est chouette Rembourser Le matos L'ancien projet Bien Eh bien Désolé je lis hyper mal Les trucs Et non mais J'écris pas très bien Et surtout quand je me dis Il n'y a que moi Qui les lire Donc merci beaucoup L'écriture qui correspond L'écriture qui correspond à toi Je trouve Il y a des milliers de façons De prendre ça comme du shade Mais je me demande Laquelle Non moi je le prends Comme tu vois C'est positif L'exploration de mon trousse Est-ce que ça veut dire Moi je ne m'attendais pas au self J'ai fait de mon trousse Non On a collectivement paniqué My true self My true self An exploration of my true self Donc merci J'ai très très hâte de continuer Cette conversation hors micro Parce que je crois que cet épisode A déjà bien assez duré Donc on va vous laisser là Merci beaucoup A tous et à toutes De nous écouter Prenez bien Bien soin de vous Et rendez-vous La semaine prochaine Pour un épisode entre nous Et dans deux semaines Pour un autre épisode Avec Quatre lambrés Quatre lambrés Salut Un, deux, trois, quatre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501